Bonjour Vogue, je suis Monica Bellucci, on est à la Mostra de Venise pour présenter Beetlejuice, Beetlejuice, venez avec moi. Alors ici c'est un peu comme vous voyez des vêtements partout et les merveilleuses personnes avec qui je travaille voilà je suis très honorée aujourd'hui d'être dans ce merveilleux endroit la Mostra de Venise parce que ici les grands films comme les films d'auteurs à travers ce festival ils vont rencontrer la lumière qu'ils méritent voilà cette robe c'est Viviane Westwood, mes bijoux quartiers. Et d'ailleurs Monica moi j'ai remarqué son premier rôle c'était Dracula. J'adore tout ce que c'est fantasie, imagination aussi parce que je pense que le cinéma représente le rêve et des fois à travers le rêve on comprend mieux mieux la réalité. Ses rôles Dolores c'est un peu les fils rouge du film c'est une vraie méchante mais là aussi quelque chose de touchant et malgré elle est dangereuse elle a un côté aussi drôle. J'ai pas fait beaucoup de comédie dans mon parcours, Astérix bien sûr fait partie d'une des plus belles expériences que j'ai fait au cinéma et c'est vrai que dans Beetlejuice on a les tons de la comédie mais malgré ça il y a aussi de la profondeur parce qu'on parle aussi de la vie, de la mort et surtout de l'amour. Est-ce que tu avais déjà joué un personnage mort ? Non c'est la première fois que j'ai fait une morte mais vivante. J'ai joué un peu comme si j'étais un mime, un peu comme si j'étais une poupée cassée. Pour faire cette scène où d'un coup elle rentre en scène et s'est reconstruit en quelque sorte j'ai dû apprendre une chorégraphie, on a mis deux trois jours pour tourner cette scène mais je dois dire que j'étais très aidée parce que j'avais trois heures de maquillage tous les jours pour faire les cicatrices, j'avais des costumes magnifiques, des half-foods et toutes mes scènes sont avec Michael Keaton et je suis très honorée de faire partie de ces castings magnifiques et de rentrer dans le monde fantastique et poétique et comique aussi de Tim Barton. Et c'est aussi un film sur les femmes parce que trois générations des femmes sont représentées dans le film. Des fois ils font la guerre entre elles mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de protection, de protection réciproque. C'est un duo mère-fille et toi ta fille qui est directrice là, tu t'es reconnue un peu ? C'est vrai que quand on devient mère on a d'autres priorités. Ça veut dire j'ai toujours la passion pour mon travail, j'ai toujours beaucoup d'amour pour ce que je fais mais c'est vrai qu'on devient même plus distante parce que parce qu'il y a d'autres priorités. Moi je vois des vagues aéreuses et ça, ça me remplit le cœur de bonheur. Je sais qu'elle est très passionnée par ce qu'elle fait et curieuse et de sentir cette énergie, c'est magnifique pour une mère. Au revoir Vogue, je vais prendre mon bateau. Peut-il-truise, Peut-il-truise, Peut-il-truise. Sous-titrage Société Radio-Canada